Il existe une méthode qui te permettra d'atteindre ton meilleur niveau et ce, peu importe ta génétique et surtout sans te doper. D'ailleurs, j'ai même créé plusieurs méthodes qui te permettront d'atteindre ce niveau pour te le prouver. Ces deux méthodes que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, elles sont méconnues de 99% des gens, alors je te recommande très fortement d'écouter jusqu'à la fin, puisqu'aujourd'hui c'est très probable que tu apprennes quelque chose. Si tu as encore des doutes, sache que c'est grâce à ce que je vais te présenter dans cette vidéo que j'ai pu augmenter mon squat de 200 à 240 kg en l'espace de 6 mois. En plus de ça, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te réserve un conseil bonus qui t'aidera énormément dans ta quête de ton plus haut niveau. Je vais directement commencer avec la première méthode. Imagine si demain ton objectif serait de devenir le meilleur joueur de foot au monde. Qu'est-ce que tu ferais pour t'améliorer ? Je ne connais absolument rien au foot, mais je pense que ce serait une excellente idée d'apprendre à faire des passes efficaces et apprendre à tirer de façon précise, de façon à marquer un maximum de buts. Maintenant, au début, est-ce que selon toi, ça aurait énormément de sens d'apprendre à tirer des deux pieds ? De mon point de vue, absolument pas, puisque tu prendrais deux fois plus de temps avant d'atteindre une frappe excellente. Si tu passes une heure à frapper uniquement du pied gauche, une heure à frapper uniquement du pied droit, tu vas donc prendre une heure pour avoir une frappe correcte des deux pieds. Maintenant, si tu te focalises et que tu passes deux heures à focaliser et à travailler uniquement sur ton pied droit, certes, si tu dois faire une frappe du pied gauche, elle sera complètement éclatée. Par contre, si tu dois faire une frappe du pied droit, elle sera excellente. Évidemment, je schématise un petit peu, je me doute que ce n'est pas en deux heures que tu as une excellente frappe au foot, mais c'est juste pour te faire comprendre un principe. Et c'est exactement pareil en force. Si tu cherches constamment à changer ta technique, tu n'as jamais le même pattern de mouvement et donc tu n'arrives jamais à être efficient sur une technique. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je préfère mille fois travailler avec un athlète qui a une technique éclatée au sol, mais qui est constant sur sa technique, plutôt qu'avec un athlète qui change de technique à toutes les séances. Dans le cas où tu es constant sur ta technique, tu peux identifier les problèmes et trouver des choses en place de façon à éliminer ces problèmes ou les limiter. Dans le cas contraire où tu changes de technique, les problèmes ne seront jamais les mêmes, tes performances ne seront jamais prévisibles et donc tes résultats en paieront le prix fort. Et j'en suis la preuve vivante, j'ai stagné pendant plus de 6 mois au squat de 200 à 210 kg. Je n'arrivais pas à progresser parce que je changeais en permanence de technique de matériel. Je suis passé par tout ce que tu peux imaginer, les pieds serrés, les genoux écartés, la barre un petit peu plus haut, un petit peu plus basse, les bandes poignées, les genouillères, la ceinture. J'ai tout changé, tout essayé et au final, rien ne fonctionnait pour moi parce que ma technique n'était pas constante. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus changer drastiquement ma technique d'une séance à l'autre, mais simplement de faire quelques ajustements techniques sur un aspect à la fois. Et ça m'a permis de passer de 200 à 240 kg au squat en l'espace de 6 mois. Maintenant, je vais détailler étape par étape la méthode que j'ai pu implémenter de façon à améliorer continuellement ma technique sur mon squat depuis maintenant plus de 3 mois. Cette méthode, elle va se décomposer en plusieurs étapes. Première étape, essayez de répliquer exactement la même technique pendant 2 à 4 semaines sans rien changer. Cette étape, elle est encore plus importante si tu as des difficultés et que tu ne te sens pas bien sur un mouvement. Le fait de changer ta technique en permanence, c'est ça qui va faire que tu ne vas jamais comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. A chaque fois, tu vas changer, à chaque fois, tu vas te dire que ta technique est nulle. Pourquoi elle est nulle ? Parce que tu n'es pas habitué à une certaine technique. Même si tu as une technique qui n'est pas à 100% optimisée pour toi et qui n'est pas directement la meilleure technique possible, je t'assure que si tu restes dessus pendant 2 à 4 semaines, tu vas grandement t'améliorer techniquement et tu ressentiras tout simplement les charges plus faciles, tu ressentiras que ta technique est plus efficace même si au final, rien n'aura changé. Je ne sais pas si je dois le préciser, mais évidemment, l'objectif, c'est de te focaliser sur la technique sur toutes tes répétitions de la séance de la semaine. C'est bien beau de pratiquer la même technique sur tes séries de travail, mais il ne faut pas oublier que tu fais des dizaines de répétitions par semaine avec tes barres d'échauffement. Donc, il ne faut surtout pas les négliger et il faut se concentrer également sur la technique même quand il n'y a vraiment pas très lourd sur la barre. Barres à vide, il faut que tu te concentres. 60, il faut que tu te concentres. 80, il faut que tu te concentres. Sur toutes tes barres, il faut que tu aies une concentration maximale et que tu essaies de te débrouiller pour standardiser tes répétitions et qu'elles se ressemblent toutes. Je ne peux pas t'expliquer à tel point cette étape, elle est indispensable. Donc, s'il te plaît, ne la néglige pas parce que si tu souhaites construire réellement une technique réplicable, c'est une des étapes les plus importantes. Deuxième étape, identifie un aspect problématique sur ton mouvement et change-le. Ça peut être plein de choses. Ça peut être le positionnement du sternum au bench, ça peut être l'écartement des pieds au dédivis, ça peut être le placement des coudes au squat. Bref, quel est l'aspect technique qui te pose le plus de difficultés et surtout, quel est l'aspect technique qui te permettrait d'obtenir le plus de kilos sur ton mouvement de compétition le plus vite ? Troisième étape, implémente une cue, autrement dit une phrase ou un terme que tu vas pouvoir te répéter avant et pendant ton mouvement. Une fois que tu as cette phrase en tête, l'idée, ça va être d'y penser pendant toutes tes séries et pour ça, tu vas avoir deux solutions. La première, ça va être de mettre une alarme avant chaque série, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas très efficace parce qu'une fois sur deux, tu vas oublier l'alarme. Donc au final, c'est assez pénible, ce n'est pas très efficace, donc ce n'est pas l'option que je te recommande. Maintenant, la seconde option, et de loin celle que je te recommande le plus, c'est d'écrire cette phrase dans les notes de ton téléphone et tout simplement de prendre l'habitude de regarder ces notes avant chaque série de ton mouvement. Quatrième étape, utilise tes temps de repos pour analyser tes séries. C'est bien beau de noter des choses auxquelles penser pendant un mouvement, mais objectivement, si tu fais n'importe quoi, il faut que tu le saches et c'est pour ça que je te recommande de filmer chacune de tes séries. De cette façon, ça te permettra de faire des corrélations et de comprendre que quand je pense à ça, ça donne cette action et ça ressemble à ça. Et ça, c'est un aspect qui est essentiel. Cinquième étape, toujours en gardant la même technique avec l'aspect technique que tu viens d'implémenter, recherche un deuxième axe d'amélioration et répète le processus indéfiniment. Je tiens à préciser que je ne recommande pas de travailler sur plus de deux aspects techniques en même temps, tout simplement parce que ton cerveau ne sera jamais en capacité de penser à cinq ou six choses en même temps. C'est physiquement pas possible. Ça veut donc dire que l'aspect technique sur lequel tu travailles actuellement, il y a un certain moment où il va falloir que tu le supprimes de tes notes, mais ça ne veut pas dire que ta technique, ça va de nouveau être du n'importe quoi, puisque si tu as passé suffisamment de temps à focaliser cet aspect technique, ça fera partie intégrante de ta technique et tu n'auras plus à y penser. Ce sera tout simplement un automatisme. Une fois que tu auras intégré chacune de ces étapes, tu verras que ta technique va s'améliorer à vitesse grand V et tes performances vont tout simplement exploser. On va maintenant pouvoir passer au deuxième point, mais avant j'aimerais faire une petite pause puisque je t'ai déjà donné énormément de valeur dans cette vidéo. Et crois-moi, certains coachs n'hésiteront pas à te facturer plusieurs centaines d'euros pour te dévoiler exactement ce que je t'ai dévoilé gratuitement dans cette vidéo et on n'en est qu'à la moitié. La pause que je fais dans cette vidéo, c'est pour te présenter une méthode 100% personnalisée. Une méthode qui prend en compte ton travail, ton emploi du temps, tes potentielles blessures afin d'intégrer différentes étapes, différents processus pour améliorer la situation, mais surtout une méthode qui vise à optimiser tes performances et ta récupération sur le long terme. Attention, cette méthode, elle s'adresse uniquement aux athlètes sérieux et motivés à progresser. Si tu souhaites en savoir plus sur cette fameuse méthode, je t'invite à réserver ton rendez-vous d'information offert avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. Il ne me reste que quelques places, donc premier arrivé, premier servi. Au moins, t'es prévenu. On reprend avec le deuxième point. Si demain, tu veux apprendre le piano le plus vite possible, est-ce que tu penses que la chose la plus intelligente à faire, c'est de travailler une heure par jour et se reposer un petit peu le week-end ou est-ce qu'au contraire, c'est de travailler 10 heures par jour, 365 jours par an sans aucune exception ? Normalement, tu t'es déjà un petit peu fait matrixer et t'es convaincu que c'est aucun des deux, c'est pile au milieu. Seulement, c'est faux. Peu importe le domaine, plus tu fais d'efforts, plus tu as de résultats. C'est aussi simple que ça. Où est-ce que je vais en venir ? Évidemment, je ne te dis pas de t'entraîner 8 heures par jour, ce n'est pas la question. Mais simplement, il faut comprendre que plus tu es constant dans ta récupération, meilleurs seront tes résultats. Pour faire simple, s'il y a une version de toi qui va en boîte ne serait-ce qu'une fois par semaine et une version de toi qui n'y va littéralement jamais, la version de toi qui n'y va littéralement jamais sera infiniment meilleure. Pourquoi ? Parce qu'elle aura 52 nuits de sommeil en plus par an, ce qui est colossal. Maintenant, je vois déjà les commentaires négatifs arriver, mais attrapez pas ma veste, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis juste là pour donner un point de vue qui effectivement fait sens. Maintenant, je suis d'accord que, évidemment, c'est extrêmement difficile à tenir comme rythme de vie de ne jamais faire d'exception, de toujours être parfait au top sur sa récupération ou quoi. Je suis d'accord que c'est un rythme de vie qui est excessivement compliqué à tenir, mais je pense que c'est précisément pour ça que ça en vaut le coup. Une phrase qui m'a énormément aidé au début pour arriver à changer mon rythme de vie, c'est « Si c'est dur pour toi, sache que c'est dur pour les autres aussi. Si tu as envie d'abandonner, sache que les autres aussi ont envie d'abandonner. » Et c'est précisément pour ça que si tu continues, tu les dépasseras. Donc la prochaine fois que ton pote t'envoie un message, demande-toi qu'est-ce qui est le plus important. Profiter pendant 5-6 heures et détruire ta récupération ou ne pas avoir ce plaisir momentané, mais te rapprocher de tes objectifs. Si c'est la première option, fonce à la soirée. Maintenant, si c'est la seconde, va au lit. Simple. Maintenant, je te l'ai promis au début de la vidéo, tu es resté jusqu'à la fin, donc je vais te donner un dernier conseil bonus. A ton avis, qui va le plus progresser entre le mec qui mange correctement, qui dort correctement et qui s'entraîne correctement, et le mec qui ne s'entraîne pas spécialement dur, qui ne mange pas forcément parfaitement, qui ne dort pas parfaitement, mais qui passe le plus clair de son temps à s'éduquer sur l'entraînement, la nutrition, la récupération de façon générale. Je vais être franc, selon moi, c'est quand même de loin le mec qui s'entraîne dur et qui comprend absolument rien à ce qu'il fait, mais il s'entraîne très dur, il récupère, et donc il a de bons résultats. Mais ce n'est pas pour autant que l'apprentissage est inutile, loin de là. Je sais que ce n'est pas forcément le conseil que tu avais envie d'entendre, mais c'est de loin le conseil que tu avais besoin d'entendre. Il te suffit d'ouvrir Instagram, ouvrir les commentaires, et tu verras des centaines de personnes qui vont te dire que les protéines, c'est du dopage et ça va te flinguer les reins. Et bizarrement, les gens qui te disent ça, ils n'ont jamais atteint les objectifs que tu vises. C'est une des raisons pour lesquelles, même après six ans d'entraînement, en étant passé du street workout à la musculation, à la force athlétique, je continue toujours d'apprendre tous les jours, puisqu'à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, c'est à ce moment-là que tu arrêtes de progresser. En parlant d'apprentissage, je t'invite à cliquer sur cette vidéo si tu veux savoir tout ce que j'ai appris après avoir passé une barre à 240 kilos au squat.